et bien bonjour à tous c'est Aquabidule35 et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo complémentaire à la vidéo sur la pêche du brochet au leurre souple en été aujourd'hui je vais vous expliquer en fait comment pêcher le brochet lorsque vous voyez une chasse c'est à dire que le brochet n'est pas sur des postes de tenue mais au contraire est sur des postes d'alimentation donc une chasse c'est quoi c'est tout simplement des petits poissons qui vont sauter plusieurs fois parce qu'ils sont poursuivis par un prédateur donc pour pêcher le brochet dans ce genre de situation il va falloir réfléchir à certaines choses le brochet à cette période là de l'année il va chasser sur des moments très particuliers de la journée souvent en début de journée et en fin de journée il va se rassasier de plein de petits poissons parce qu'il ya des grosses concentrations de poissons fourragés d'alvin et donc il va falloir pêcher rapidement parce que le brochet se déplace il est en train de chasser un banc et en plus de ça il va falloir se démarquer de toute cette nourriture qui peut avoir devant lui donc comment couvrir un maximum de terrain et comment se démarquer et ben il va tout simplement falloir ramener le leurre relativement vite avoir un leurre qui se déplace à une profondeur on va dire entre 1 m 50 et 50 cm sous la surface il va falloir un leurre qui émettent des flashs lumineux et qui fasse du bruit donc le leurre idéal pour pouvoir pêcher dans ce genre de situation ça va être l'utilisation de leurres dures donc moi j'ai plein de références à vous donner comme le xrap de rapala que je suis en train d'utiliser vous avez les pointeurs de lucky craft les squand mino de squand mino d'ilex et vous avez tous les leurres de type ridge 90 f du catalogue ultimate fishing de toute façon vous aurez tous ces leurres là dans la description vous inquiétez pas et ensuite au niveau de l'animation et ben l'animation en fait il n'y en a pas vraiment c'est à dire qu'il va falloir quand même de temps en temps gerker votre leurre faire une grande tirée sèche pour essayer de montrer une sorte une nage un petit peu agressif une nage très active mais sinon vous pouvez très bien ramener en linéaire très rapidement et ainsi couvrir le maximum de terrain par exemple si votre poisson se déplace de la gauche vers la droite n'hésitez pas à lancer un petit peu devant lui c'est à dire un petit peu plus vers la droite et à revenir vers lui voilà moi j'en ai fait l'expérience il ya quelques temps avec un guide de pêche on a vu une chasse la chasse était orientée dans telle direction je me suis dit allez je vais lancer un petit peu de vent premier lancer rien deuxième lancer poisson voilà il y avait à la clé un joli poisson qui faisait entre 65 et 70 cm donc voilà va falloir agir vite va falloir aussi se démarquer de tous de tous ces poissons et va falloir aussi être attentif à la façon dont le poisson continue sa chasse ou pas c'est à dire que si vous voyez chasser à votre droite et que vous voyez chasser après à votre gauche le poisson va avoir tendance à aller de la droite vers la gauche tout simplement si le poisson au contraire chasse vers la droite va vers la gauche puis revient etc il est peut-être en fait sur une zone le banc s'est peut-être regroupé sur un terrain et le poisson en fait il tourne un peu autour de cette zone et donc là il vous suffit d'insister sur ce poste et vous aurez sûrement un poisson à la clé ensuite je vais vous aider un petit peu à affiner cette technique en vous parlant de la taille du leurre mais aussi de sa sonorité et de son coloris donc je vous ai dit il faut un leurre dur qui va se déplacer entre 50 cm et 1m50 sous la surface au niveau de la taille il va pas falloir choisir des leurres trop gros mais pas non plus trop petits c'est à dire qu'il faut quand même être visible il faut quand même que votre leurre déplace une certaine quantité d'eau et donc des leurres de 8 cm vont être vraiment très très bien un bon repère c'est de prendre des leurres entre 7 cm et 11 cm sachant que 10 cm c'est un leurre parfait lorsqu'il y a des beaux brochets qui chassent et 7-8 cm c'est pas mal aussi pour prendre des perches s'il y en a au niveau du coloris pourquoi pas un coloris très visuel un coloris très clair qui se voit bien mais des coloris aussi très naturels permettent de pas éveiller la curiosité du poisson et de pas éveiller en fait sa méfiance pour la sonorité ça je vous avoue que c'est un petit peu à vous de voir dans un cas général on dira que le brochet préfère des sonorités graves mais j'ai pris quand même beaucoup de poissons avec des sonorités aiguës comme par exemple le squad minot c'est vrai que c'est un leurre qui est bien productif lorsqu'il y a des chasses et des fois il faudra des leurres silencieuses c'est vraiment pas évident c'est dur de vous orienter là dessus dans le cas général je vous conseille quand même de partir sur du grave mais voilà n'hésitez pas à tremper autre chose si vous êtes à deux ou si vous avez deux cannes etc donc je vous ai parlé des leurres dures mais on va aussi pouvoir utiliser un autre type de leurre on va pouvoir utiliser des leurres métalliques de type spinnerbait, cuillère, lame vibrante, shutterbait c'est des leurres qui sont quand même bien visibles qui émettent quelques flashs lumineux et qui émettent aussi de fortes vibrations l'avantage de ces leurres c'est qu'on peut aussi les récupérer rapidement si on a une canne bien adaptée après c'est vrai que quand on a une canne très raide ou une canne très souple ça a tendance à faire beaucoup de vibrations et on a des fois un petit peu de mal à mouliner donc c'est un leurre qu'il faut avoir quand même dans la boîte ça peut toujours servir mais je mets quand même la priorité et l'accent sur le leurre dur donc cette petite vidéo touche à sa fin j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé qu'elle vous aura permis de comprendre comment il faut réagir lorsqu'on voit une chasse n'hésitez pas à me laisser plein de commentaires sur la vidéo sur vos méthodes pour pêcher le brochet quand vous voyez une chasse etc n'hésitez pas non plus à passer voir la petite page facebook de ma team et puis sinon je vous dis à vendredi pour une vidéo avec du poisson et ne vous inquiétez pas que cette fois le poisson il est là allez ciao tout le monde portez vous bien et prenez du poisson ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501